Bonjour, aujourd'hui nous restons avec les auteurs provençaux et évidemment Marcel Pagnol. Fanny est abandonnée par Marius qui est parti naviguer sur les mers et elle vient se confier à Maître Pannis. Allez, vous avez raison Pannis, ne me prenez pas. J'ai une fille perdue et je n'ai même plus le droit de me tuer. Je le ferai sinon, mais j'ai un petit enfant qui mange le ventre. Il veut naître et il naîtra. Et tu accepterais quand même de m'épouser ? J'aurai tant de reconnaissance pour vous que je finirai peut-être par vous aimer. Mais ce petit, il sera le mien, il aura mon nom. C'est la seule chose que je vous demande. Ô bonne mère ! Vous me voulez quand même ? C'est vrai ? Écoute, Fanny, tu n'as jamais remarqué mon enseigne ? Il y a « Honoré Pannis » et en dessous « Maître Voyer ». Est-ce que tu as remarqué que les lettres sont un peu trop serrées sur la gauche et qu'ils restent au bout comme un espace vide ? Eh bien, la lettre « E », la lettre « T », et puis le « Feu », le « I », le « Le » et le « Se » Et « Fils » Il y a 34 ans que ces lettres sont dans un tiroir et je n'ai jamais pu les sortir. Je vais te dire tout et tu comprendras que je ne fais pas un sacrifice. Lorsque j'ai épousé ma pauvre Félicité, elle avait ton âge. Et moi, j'en avais guère plus. Nous avions acheté le magasin en monnaie de papier, tu comprends ? En signant des traites à l'avance. Oh ! Pas cher, bien sûr. À ce moment-là, le magasin ne valait pas grand-chose. Nous, nous avons eu d'abord une ouvrière, puis deux, puis cinq, puis dix. Et comme ça jusqu'à trente. Et l'argent rentre très bien. Et alors ? Au bout de sept ans, un beau soir, j'ai dit à ma femme. Oh ! Félicité, tu vois comment notre magasin est beau ? Oui, il est beau. Le commerce va très bien. Oui, il va très bien. Eh bien, écoute, Félicité, l'argent et le magasin, nous ne l'emporterons pas sous terre. Ah ! Bien sûr ! Et si nous faisions un petit ? Alors, elle devienne toute rouge, peu cher, et elle se cache un peu la figure, et elle me fait… On aurait… Il y a longtemps que j'y pense, mais je n'osais pas t'en parler. Mais alors, baste, ma pauvre Fanny ! Impossible de faire un enfant ! Je ne te dirai pas tous les docteurs qu'on a vus, toutes les sources minérales, tous les cierges, tous les pèlerinages, toutes les gymnastiques suédoises. Et je gaze, naturellement, je gaze ! Mais voilà la vérité. Pendant longtemps, nous avions eu peur d'avoir un petit. Et puis, quand nous l'avons voulu, nous ne l'avons pas eu. Nous avions dégoûté le bon Dieu. Alors, une véritable folie m'a pris, la folie des enfants. Depuis ce moment-là, chaque fois que j'ai vu dans la rue un grand couillon avec un Panama pousser une petite voiture, tu ne peux pas t'imaginer comme j'ai été jaloux. J'aurais voulu être à sa place, avoir cet air bête et ces gestes ridicules. J'aurais voulu faire ainsi « Fong, fong, fong » C'était une grande souffrance. Et, félicité, je la regardais de travers et, pour la moindre des choses, nous nous disputions. Surtout à table, je lui disais « J'ai bien la peine d'avoir un estomac comme des monuments et de ne pas pouvoir faire un enfant. » Et alors, elle me répondait « Si tu n'avais pas tambus de piquons et de reine Solette, peut-être que tu serais bon à quelque chose. » Et enfin, petit à petit, nous nous sommes habitués à ce désespoir. Mais le magasin ne nous intéressait plus du tout. Nous ne vendions plus que l'article courant. Je n'ai plus pris la peine de décider des voiles spéciales selon la personnalité et le tempérament de chaque bateau. Des voiles merveilleuses, des voiles signées de mon nom comme des peintures de musée. Et alors, pendant que j'ai joué aux cartes dans les cafés comme un imbécile, les autres en ont profité. Certains messieurs Renault, Dionbouton, Peugeot et Tutiquanti se sont mis à faire des moteurs. Et voilà pourquoi notre beau vieux port est tout en puantie de pétrole. C'est parce que Félicité était stérile. Tout simplement. Et voilà pourquoi ce magasin ne travaille plus comme autrefois. C'est parce que je n'avais personne à nourrir. Mais maintenant, cette bonne mère, ça change tout. Une femme et un petit à moi. Et maintenant, quand est-ce qu'il va naître, mon petit ? Au mois de juin ou au mois de juillet. Ça tombe bien. Ça sera donc un enfant de sept mois. Et elle aura quand, la noce ? Quand vous voudrez. Le plus tôt possible à cause de l'enfant. Si on faisait ça dans la quinzaine. Ah ! Vous êtes bon, je vous remercie. Mais pensez-y encore deux jours avant de me donner votre réponse. Je n'attends plus rien de personne, sauf de vous. Je ne voudrais pas que vous vous engagez votre parole sur un sentiment de pitié. Fanny. Que pitié ! Ces enfants, bien entendu, il vaut mieux se les faire à soi-même. Mais quand on attrape la cinquantaine, qu'on n'est pas bien sûr de réussir et qu'on en trouve un tout fait, eh bien, on se le prend sans avertir les populations. Je ne te pose qu'une condition, Fanny. C'est que tu ne dises à personne, même pas à ta mère, que tu me l'as dit. Comme ça, je pourrais prendre l'air que cet enfant est à moi devant tout le monde. Tu ne le diras pas ? Tu ne dirais rien. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. A bientôt.